Donc on a fait notre entrée, je me rappelle plus, notre école c'était Freehawks High School, je crois, et j'ai retrouvé Margot après des longues vacances, et mon ami Alex, et puis Dan était en retard, et pendant notre... enfin c'était bizarre, j'ai reçu une fleur sur mon casier je crois, une fleur noire, et je pouvais pas dire à Margot que c'était... enfin vous comprenez mon identité est secrète à moitié. Donc là-dessus, on est allé en cours, je crois que c'était un cours de maths, et Alex s'est fait convoquer chez le proviseur, et au moment où elle sortait, Dan est arrivé, et en fait Dan a vu, enfin avec Dan on a vu Théo, je me demande si c'est pas le beau gosse, voilà, Théo le beau gosse, se faire tabasser par un des pions du lycée dehors, donc on était en mode, bah c'est pas trop normal, wesh. Alors du coup Dan est sorti pour aller à son secours, et pendant ce temps-là, moi j'essayais d'écouter ce qui se passait dans le bureau du proviseur, mais j'ai rien compris, parce que c'était pas du tout la voix du proviseur, j'entendais que Alex, et enfin bon, c'était nul, j'ai fini par sortir, et dans le couloir c'était juste le gigasbeul, c'était baston général, il y avait Dan qui affrontait plein de gens, et je crois qu'il y a un type bleu qui a atterri à travers la verrière, et il y avait une bombe, donc on a dû désamorcer la bombe, et je sais pas où était Alex, voilà. Bah désamorcer la bombe. Alex pour elle, elle a tout fait toute seule. Ouais, désolée, j'ai essayé de jouer mon personnage, mais du coup ça occulte toute une partie. Désamorcer la bombe. Et t'as utilisé le mousebull, et ça c'est joli. J'ai dit wesh aussi. Et t'as dit wesh. Et t'as dit wesh, ça c'est trop beau. J'avais une petite question pour toi, Lys. Est-ce que t'as pris le temps de mettre ton masque pendant toutes ces affaires-là ? Bah, je me suis posé la même question, et j'aimerais bien que oui. Même si on n'en a pas parlé. Genre, je sais pas comment j'aurais fait pour le mettre, mais genre il devait être caché dans ma capuche, ou quelque chose comme ça. Ouais, tu sais ça, c'est toi qui décides. T'as vu Superman, comment il fait. Il enlève ses lunettes. Ouais, il déchire toujours ses trucs, même où il retrouve des vêtements, il doit raquer à mort. D'ailleurs, je voulais demander, est-ce que si moi je mets des lunettes, ça passe ? Je sais pas, il te faut des lunettes hyper grandes. Je sais pas, fais voir ta tronche. Tu peux mettre des lunettes, toi ? Ah, ça y est, la vraie question, c'est est-ce que je peux mettre des lunettes ? C'est pas, est-ce que... Est-ce que t'as un nez et des oreilles ? Ah oui, est-ce qu'on te reconnaît, tu veux dire ? Je pense que oui, quand même. Non, mais je voulais terminer, tu vois. C'est vrai que... Mais la vraie question, finalement, c'est est-ce que je peux mettre des lunettes ? Elles vont briser les lunettes, ce que tu pousses. Donc, ok. Eh ben, écoutez, on commence donc le deuxième tome de notre comique par des cases qui montrent le Freehawks High School complètement délabré, avec des racines qui sortent dans certaines pièces, la verrière qui s'est explosée en mille morceaux sur le bas du hall, certains murs explosés, des gens en train d'être soignés, et une équipe de police qui est en train d'évacuer certaines personnes, d'emmener, du coup, blanc et bleu vers des fourgons sécurisés, et également une camionnette de télé qui est là, avec une reporter, celle-là. Et on peut entendre la mission. Et voilà ce qu'il dit de l'incident. Encore une fois, encore une fois, si les super-héros avaient laissé faire les autorités, ils n'auront pas eu une école complètement détruite, et on peut constater que ces gens sont incontrôlables et qu'il est nécessaire de légiférer pour pouvoir les gérer. Il apparaît qu'un individu en costume de fourmi a même agressé le personnel de l'école. Et ensuite, elle passe la parole à la cantinière, une des cantinières de Freehocks High School, qui, évidemment, est en pleurs, et on voit sur sa tête, comme ça, les traces des petites morsures des amis de Myrmé. Il a dit « C'était horrible, je me suis réveillé. J'avais des fourmis plein les yeux. J'ai essayé de les chasser, mais il y en avait partout. On était tous comme ça, on ne comprend pas ce qui s'est passé. » Et enfin, elle clôture sa chronique en disant « Il est temps que les gens dotés de superpowers se responsabilisent et laissent les humains gérer, comme ils le font d'habitude, les problèmes de société. » Et donc, on vous retrouve. Alors, il me semble que toi, du coup, c'est toi un petit peu Myrmé. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Parce que tu t'es éclipsé. Ouais. Donc, qu'est-ce que, disons, je ne sais pas, raconte-nous ce que tu as fait après d'être faufilé dans la foule et en avoir profité pour te cacher. Moi, en fait, j'avais dit que je m'éclipsais, genre j'allais dans un endroit tranquille et je me rechangeais. et je revenais juste au milieu de la cohue en disant « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » D'accord, tu reviens en Danne. Tu reviens en Danne immédiatement. Ça marche. Écoute, quand tu reviens parmi les lycéens, tu t'entends la dernière phrase de Tina qui dit que la chaîne, ça doit être Fox News, invite le fameux super-héros déguisé en fourmi à venir s'expliquer sur le plateau s'il en a le courage. Ok. Toi, il me semble, Canopé, Alex, t'étais avec le chef du ship. C'est ça. Tu m'avais félicité. Ça m'avait tiré beaucoup d'orgueil. Et je pense que du coup, il a dû te demander ce qui s'était passé. Comment tu lui racontes les choses ? Ça ne ressemble pas à l'interrogatoire. Ça ressemble plutôt à... Ouais, mais j'évite de simplement... Je pense que je lui raconte les faits tels que ça s'est passé, mais j'évite de mentionner finalement qu'on avait compris qu'il venait pour nous. J'évite de mentionner qu'il venait pour nous. C'était une prise d'otage, je pense. Ils avaient installé des bombes. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils aient essayé de vous isoler, vous. Pourquoi ? Ben... On me voyait peut-être comme une menace. Je suis un arbre. Parce qu'on tentait de mettre des bombes partout et de tout faire péter, je veux dire, c'est étrange. Ils devaient chercher quelque chose. Je ne sais pas. Ils ont menacé de tout faire sauter quand ils ont vu qu'ils devaient fuir. Peut-être que leur objectif était tout autre. Peut-être qu'ils voulaient demander une rançon. Je ne sais pas. Ils n'ont pas eu le temps de... Il faudra creuser ça. Ils se dirigent vers la manette qui avait ouvert Blanc au moment où ils voulaient administrer tes médicaments. On voit clairement... Elle est tombée par terre, évidemment, dans la bataille. Elle est à moitié explosée. Mais on voit clairement que c'était des seringues avec une espèce de produit. Et tu vois que c'était des seringues assez renforcées pour pouvoir te l'injecter à toi. Parce qu'une seringue, j'imagine, épidermique, tu n'auras rien fait. Enfin, je ne sais pas. J'imagine ça. Donc, Larry, il regarde ça. Il se penche. Il ramasse une de ces seringues comme ça. Il te la montre. Il la fait un petit peu jouer dans la lumière. Il dirait quand même qu'ils avaient prévu de vraiment vous attaquer vous et de mettre le paquet à regarder. Regardez. Méfiez-vous, en tout cas. Ils savaient peut-être qu'il y avait des super-héros au sein de l'établissement. Il faut comprendre qu'on fait une prise d'otage. On essaie d'éliminer la sécurité. C'est vrai, c'est vrai. Je vais aller interroger les autres et voir ce qu'on peut tirer des deux individus appréhendés. Je vous remercie. Et encore bravo. Tout le monde n'aurait pas réagi comme ça. Et du coup, peut-être qu'il te tape légèrement sur l'épaule, mais tranquillement. Et il tourne le dos et il sort de la pièce. Le canopé est trop fier. Il se redresse de toute sa hauteur d'arbre. Lys, toi, t'étais partie aider les gens blessés, c'est ça ? C'est ça. Ouais, tu vois que personne ne comprend rien parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Pour eux, ils n'ont pas eu la conscience de vous agresser, etc. Et donc, ils sont tous en train de se demander ce que c'est que ces fourmis, de pourquoi quelqu'un les a attaqués avec des fourmis, etc. Il y en a qui sont prostrés, qui sont en train de trembler comme ça, qui restent dans un coin assez hébété en état de choc. Et puis, il y a quand même les secours, petit à petit, qui viennent aider ces gens-là. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Quand il y a des gens qui sont vraiment... des vrais secours qui arrivent, je m'éclipse pour enlever mon masque et pour aussi reprendre une apparence un peu normale, genre. Yes. Tu as un message sur ton portable. C'est de Whitlouf. Vous vous connaissez bien ? Vous parlez bien ? Comment ça se passe ? Ouais, c'est la famille. Et tu envoies un truc, tu vois marqué... J'ai entendu aux infos que ça avait chauffé à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme ça, en texto. Tout va bien ? Pour l'interrogation. Du coup, je lui réponds que ça va, mais il faut qu'on en parle de vive voix, quoi. Tu veux que je vienne ? On va l'écrit, évidemment. Bah, comme tu veux. Comme tu le sens. De toute façon, là, je pense que les cours vont être suspendus. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on ne va peut-être pas être retenus à l'école. Ah non, vous allez être évacués. Tu vois que petit à petit, ils évacuent les gens. Il n'y aura pas une reprise des cours aujourd'hui, quand même. La ville est habituée aux destructions et aux trucs de super-héros, mais à ce point-là, pas encore. On va manquer le reste du cours demain. Parce que là, c'est quand même particulier, quoi. Du coup, c'est pas... Est-ce que je ne rentre pas chez moi, plutôt ? Est-ce qu'on ne rentre pas tous chez nous ? C'est comme tu veux. Je vais peut-être lui dire que je rentre et qu'on se retrouve à la maison ou quelque chose comme ça. Yes. Eh bien, je pense que 5-10 minutes plus tard, vous faites partie des évacués, donc vous devez vous retrouver sur le parvis de l'école. où les secours finissent de sortir les dernières personnes. Où il commence à y avoir des camions de nettoyage qui vont venir d'abord inspecter, évidemment, la zone de crime et ensuite nettoyer les débris. Vous vous retrouvez tous les trois en bas des marches de l'école après une courte journée de cours. Est-ce que vous voulez en discuter ? Je me précipite sur Dan. Est-ce que ça va ? Tu n'es pas blessé ? Attention, il n'y avait pas Dan. Ah oui, tu sais que Dan n'était pas dans le combat. Oui, oui, c'est ça. Je t'inquiète. Ah non, non, ça va. J'ai dû aller aux toilettes et je ne sais pas, quand je suis ressorti, j'ai vu tout le monde dans le hall. Je ne sais pas comment tu fais, toi, tu passes toujours à côté de ces trucs-là, genre. Oui, je suis un peu dégoûté. J'aurais bien aimé voir Myrmé. Il a l'air cool. Et toi, Alex, il s'est passé quoi pour toi ? Parce que j'ai compris, tu n'étais pas au milieu de tout le monde. Non, moi, je me retrouvais à gérer les problèmes. Ça aurait pu aller plus vite. Quelqu'un qui était arrivé en retard, il m'avait vu. Je t'ai vu passer pour aller chez le proviseur. Après, je ne pouvais pas savoir que... Tu vois ? Et là, j'ai un petit regard en direction de Lys. Puis, je regarde de nouveau Dan aussi. Effectivement, vous ne pouvez pas savoir. De toute façon, je n'aurais pas pu faire grand-chose. Tu es solide. Tu crains, hein ? Eh, bien sûr, je suis solide. Je ne sais pas rien. Comme tu dis. Heureusement que je suis solide. Autrement... Ouais, ouais. Je pense qu'après, heureusement quand même... Le lycée aurait fini en miettes. Ouais, je pense qu'heureusement que Myrmé et Balsamine étaient là pour gérer la situation de leur côté. Parce que ça aurait pu être bien pire. D'après ce que j'ai compris. Ouais, je pense que tu comprenais, Matt. C'est pas Balsamine qui a trouvé les bombes ? Non, c'est moi qui ai arrêté les bombes. Même la télécommande. J'ai entendu qu'elle avait trouvé une carte. Mais bon, peut-être que je me suis trompé. La carte a réussi qui a servi à récupérer les explosifs une fois qu'ils étaient désamorcés. Ah, mais c'est pas Myrmé qui a fait tomber la télécommande pour désamorcer les bombes ? Ah non, mais non, mais j'étais pas là. Moi, j'en sais rien. Oui, et non, non plus. Ah bon ? Qu'est-ce que ça s'est passé dans le bureau du proviseur ? Sur ce, il y a Margot qui arrive au milieu de vous. Elle entend que vous parlez du proviseur et elle a malgré tout elle a le sourire et elle te tape sur l'épaule, Alice. Elle fait « Alice, t'as vu le vieux Schneider ? Il est blanc ! » Mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Wouah ! Mais et toi, ça va ? Ben ouais, moi je suis... Tu sais, on a gardé le prof de bio, il a gardé notre classe et il nous a dit de ne pas sortir. Et on voulait aller voir ce qui se passait à un moment mais je ne sais pas, il était bizarre. Il nous a dit « Sortez pas, ne sortez pas ! » Il se mettait carrément devant la porte. Un truc de dingue et puis tout d'un coup, il est tombé comme une espèce de pantin. Je n'ai rien compris. Oui, il s'est peut-être évanoui d'angoisse. Non mais la tête de... Non mais j'ai réussi à le prendre en photo. Regarde, elle te montre la photo qu'elle a faite qui est déjà partagée évidemment sur les réseaux. Non mais regarde, c'est un fantôme quoi. Qu'est-ce qu'il a vu ? Wouah ! Il jette un regard à Alex du coup. Non, Alex, je pense qu'elle a tout en la tête et elle fait comme si elle entend, bien qu'elle entend, elle fait comme si elle ignorait la conversation. Vous allez faire quoi ? Faut rentrer chez vous direct ? Je ne sais pas, une après-midi de libre de façon inopinée. Peut-être en profiter. Qu'est-ce que... Là du coup, qu'est-ce que vous voulez faire chacun ? Peut-être Margot sera partante pour aller quelque part ou si vous voulez tous rentrer chez vous. Il faut que je fasse un crochet chez moi mais je peux peut-être vous retrouver en ville. Pourquoi pas, ça peut être bien. T'es partant, Alex ? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je pense que j'ai des trucs à faire aussi. Je vois. Mais on peut se retrouver en ville, ouais. Je pense que... Yes. OK, ça a l'air très enthousiaste. Margot, elle est partante pour te suivre, d'ailleurs. chez moi, il n'y a personne en ce moment. Je suis emmerdé. Vas-y, on va quelque part et nous rejoindrons. Vous nous rejoignez par contre ? Oui. Non, parce que les plans, ouais, 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 on te rejoint et puis en fait, c'est bon quoi. Je t'envoie un texto, tu me dis où vous êtes et je vous rejoins. On va faire un bowling. Bien ça. Est-ce qu'elle aime le bowling ? Allez, elle aime le bowling. Tout le monde aime le bowling. Je suis hyper partante pour un bowling. Je vais te mettre une raclée. On se retrouve au bowling. Oui, on verra. Franchement, je suis fort au bowling. Et du coup, Lys, pardon, excuse-moi, tu voulais dire un truc ? Non, non. Lys, tu rentres chez toi, c'est ça ? Oui. Alors moi, je voudrais profiter qu'on se sépare de rien. Je dis, ah ben, comme si c'était... Attends, Lys, on a un bout de chemin ensemble. Ok. Surtout quand il n'y a plus Margot, en fait. On se dit, allez, ça. Un bowling, c'est bien, mais... Enfin, ils étaient quand même là pour nous, quoi. Il y avait une mallette. Il a clairement dit que... Ils étaient venus pour nous. À cause de... Tu sais, le truc sur les docks qui avait émerveillé ton frère ou ta sœur, je ne sais plus. Vous rassemblez tous avec vos masques. Je vais justement rejoindre Witt. Tu veux venir ? Je voudrais lui parler de tout ça et je ne voulais pas lui envoyer de texto. Tu sais, genre, ils m'ont appris à la maison qu'il ne fallait pas discuter trop par texto et tout ça, mais... tu crois que je vais être bienvenu ? De toute façon, ils te connaissent, non ? Enfin, je veux dire au moins de réputation. Le con, on l'avait fait ensemble. Oui, ça, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, tu peux venir, je pense, il n'y a pas de souci. D'accord. Si ça ne se passe pas bien... De toute façon, je pense que, tu sais, Alex n'est jamais trop à l'aise d'aller n'importe où. Voilà. Si quelqu'un doit se faire taper sur les doigts, t'inquiète que ce sera moi. Ah ouais, ça, je me doute, mais bon. Bon, d'accord, je vais avec toi, mais c'est surtout que je me... Ah ouais, je me posais la question aussi. Peut-être que... Peut-être que dans ta famille, ils ont des réponses. Peut-être qu'ils les connaissent, les... les blonds, les bleus. Je ne sais pas, mais Malus, en tout cas, ils le connaissent. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si on peut faire... Si ça correspondait à un move de fait que tu essayes de réconforter Alex, là. Est-ce que c'était vraiment ça ou est-ce que c'était juste une discussion quand tu ne t'inquiètes pas, tu es la bienvenue ? Non, Lys ? Non, toi, tu ne vas pas réconforter. Vous êtes envoyé des... Vous êtes envoyé des gros choux à la trache. On s'envoyait des... J'essayais de te faire comprendre que tu n'étais pas tout seul. Oui. Vu que tu étais dans un sale mood, alors qu'on n'y pouvait rien. Elle n'a pas compris comme ça. Parce que c'est une tête de cochon. Enfin, une tête d'arbre. Oui, j'ai compris, j'ai essayé de faire ça, mais il n'y a pas vraiment de move pour ça. C'est plus, je pense, à moins que tu le blesses vraiment. Dans ces cas-là, ça peut te faire enlever un état émotionnel, tu sais. Mais là, j'ai trouvé que c'était soft, quand même. Vous n'étiez pas... Ce n'est pas une vraie dispute, non, non, oui, oui. Tout à fait. C'est super endulé. Eh bien, du coup, vous prenez le métro, j'imagine, pour débarquer à la maison Martagron. Et lorsque vous rentrez dans le grand corridor avec des vieux meubles, pas mal de bazar, mais en même temps des trucs assez anciens, pas mal de trucs en bois, des tableaux. Peut-être qu'il y a même des tableaux de certains... Enfin, des tableaux ou des photos, comme tu veux. de certains Martagons qu'on comptait, quoi. Je ne sais pas. Sûrement. Il y a des photos, il y en a partout. Il y a des dessins de quand on était tout petit. Il y a des post-its qui datent de l'an 2000. Un peu de tout, quoi. Genre l'an 2000, c'est super vieux, quoi. Vous traversez cette espèce de mi-couloir, mi-musée, quoi. Et vous entendez deux voix qui ont l'air de se disputer, comme ça. Toi, Alice, tu sais de suite que c'est le vieux Yaga et puis Whitlouf qui sont dans le salon. Et Whitlouf, elle lui dit, mais écoute, tu pourrais lui faire passer l'épreuve à la petite, là. Et le rituel, regarde, ils ont encore fait quelque chose d'extraordinaire, même dans leur propre école. il faut qu'elle soit officiellement une martagon, quoi. Ce n'est plus possible. Tu ne vas pas... Yaga, écoute, allez, et après, je te dis, elle ne vient jamais aux entraînements. Je ne sais pas si elle a encore les valeurs, les vraies valeurs qu'il faut pour être une martagon. Et peut-être Whitlouf, enfin, qui lui dit, sauf si vous débarquez, vous me dites quand vous débarquez, qui lui dit, écoute, Yaga, tu n'es pas sorti depuis assez longtemps, quand même. Tu n'es plus en opération. Ça a changé, quand même, depuis ton époque. Ce n'est plus pareil. Je fais un petit... C'est genre... Pour Alex, tu vois, genre... Ils sont trop relous, quoi. Et puis, je toque à la porte et je rentre. Alex a fait un signe de la tête. Ouais, ouais. Ils sont trop relous. Alors qu'Alex, elle arrête de regarder autour d'elle. Elle trouve que c'est génial. Ah ouais, ils sont trop relous. Ah mais c'est machin. celui-là. Ben quand tu toques à la porte, évidemment, les bruits cessent et puis... C'est bégonia. Et puis... Et puis, on dit de rentrer mais en même temps, ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un frappe à la porte. Ce n'est pas la porte d'entrée. Ben ouais, oui. J'ouvre. Enfin, je toque et je rentre. C'est un peu le... Ouais, d'accord. Parce que c'est les deux là qui parlent. donc... Et moi, je lève une branche. Bonjour. Un peu timide mais en fait, c'est un peu contraste avec nous. C'est un gros arbre qui rentre dans la pièce. Alors, tu vois qu'Yaga, lui, il a vraiment son regard froid comme ça. Il ne te prête même pas attention. Et par contre, Whitlou fait accueil. C'est... Ah oui, c'est ton amie. C'est avec... C'est avec elle et... Celui qui a un costume de fourmi là que vous aviez... Que vous aviez sauvé le maire à dire en montant la voie comme ça. C'est ça. Canopée et Myrmée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé alors ? C'est quoi cette histoire de dingue là ? Eh bien, j'ai reçu une fleur sur mon casier et je la montre. Enfin, parce que la fleur, je l'ai encore normalement. C'est le mot qu'on avait détruit. Eh bien, je pense que quand tu sors la fleur, c'est vraiment ce qui fait réagir le vieux Yaga, quoi. Tu vois que... Tu vois que ça lui... Ça lui rappelle immédiatement des souvenirs et qu'il est un peu atteint. Il lève son verre perpétuellement plein d'un espèce de whisky bouteille sûrement à lui où il n'y a plus l'étiquette. Seul lui boit dans la maison. Et quand il pose le verre, il dit une dernière phrase à Whitlouf. Il lui dit tu vois ce qui se passe quand on fait passer la rituelle aux gens qui ne sont pas prêts, par exemple. Elle lève les épaules au ciel comme si elle avait quelque chose à voir avec lui. Ouais, c'est... Bah oui, tu sais qui c'est. Je ne sais pas la peine de te le dire. Qu'est-ce qu'il t'a menacé ? Je ne dirais pas vraiment menacé, mais il avait déposé un mot. C'est... Je pense qu'il voulait mettre à l'épreuve. Et il a envoyé des mecs bizarres, tout blancs et tout bleus. Je ne sais pas, moi ça ne me parle pas, mais... Je pense que c'est à cause de cette histoire de mer. Moi, je pense que le Dahlia, il a voulu te prévenir. Je ne sais pas pourquoi. White is blue, c'est à cause de notre histoire avec le mer. Quand on a sauvé le mer. C'est pour nous. Il y avait toute une mallette de produits injectés pour nous neutraliser. Pour nous neutraliser. Elle sort un... Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de classe ? Un sac à dos, ce n'est pas très classe. Qu'est-ce 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 qu'est classe ? Elle sort... Oui, bien sûr. Elle a sa... Un sac à dos, un sac à dos, plus au récent. Non, mais peut-être qu'elle a une tablette planquée dans sa combinaison noire et tactique. Et elle sort des dossiers, elle commence à chercher comme ça. Vous voyez que c'est intitulé Dark Shadow. Elle défile comme ça les portraits. elle te dit « Dahlia, Malus, maintenant, ce n'est pas la première fois qu'ils contactent des jeunes de la famille. Ils trouvent qu'on est trop protocolaires. Parfois, peut-être qu'il n'a pas tort, mais... Et du coup, il incite un petit peu les gens qui ont des pouvoirs de notre maison à casser un petit peu les rituels de famille. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Elle défile comme ça donc là, les différents portraits, en vous expliquant un petit peu, c'est une mafia qui est bien implantée à New York, qui trempe dans pas mal de trafic d'armes, trafic de stupes, trafic d'êtres humains, en tout genre. Le chef, leur chef s'appelle Don Sela. Je ne le trouve plus ce gros-là. Il ne sort jamais et bleu et blanc, petit à petit, elle défile les différents... Vous voyez que c'est des photos qu'elle a faites peut-être en opération de repérage comme ça. Et puis, vous finissez par voir effectivement défiler les deux portraits de ceux que vous avez affrontés. T'as entendu ? J'imagine que je regarde par-dessus son épaule et au moment où on voit bleu ou blanc, c'est... Ah, c'est lui ! C'est lui ! Je n'ai pas Don Sela. Enfin, je n'ai pas vu les illustrations, désolé. Il est là. Tu le vois ? Oui. Ok, merci. Et il vous a envoyé eux ? Ah ouais ? Bizarre qu'il vous ait envoyé l'eux si c'était juste pour vous coller une bonne raclée, quoi. Bleu, pourquoi pas ? C'était plus que ça. Il y avait des bombes. Il y avait des bombes dans tout. Il s'allait... Il s'allait piéger tout le lycée. Oui. C'est vrai. J'avais l'impression qu'il voulait... En fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on m'ait prévenu parce que le message de Malus, c'était pour me prévenir qu'il allait se passer quelque chose. À côté de ça, c'était à nous qu'ils voulaient s'en prendre. Mais ils ont fait du mal à beaucoup de gens aussi. Enfin, c'est peut-être naïf, mais... J'ai du mal à... Ils voulaient peut-être tout nous mettre sur le dos. C'est possible. Après, ils ne font pas dans la dentelle en général. Ouais, ça serait si facile de tout coller sur le dos à l'homme monstre arbre. D'ailleurs, en parlant de tout coller sur le dos, votre compagnon Myrmé, il n'est pas la cote dans les sondages. C'est un malentendu. C'était à cause des illusions et des hypnoses. Oui. En fait, ils ont transformé tout le monde en pantin et tous les gens à l'école ont commencé à nous attaquer. et en fait, Myrmé a utilisé ses pouvoirs. Tu connais les fourmis, tout ça. Le truc, c'est que je ne sais pas trop comment formuler ça, mais il les a relâchés et du fait, les gens étaient couverts de fourmis. Après, imaginons que les cols aient explosé. si on avait pu récupérer des images ou des trucs de caméra, on vous aurait vu en train de vous battre avec les professeurs de l'école, si j'ai bien compris. Oui. Oui, ça aurait peut-être été un bon moyen de vous coller tout ça sur le dos. Oui, Blanc avait même pris l'aspect du proviseur. Je n'ai de... J'ai failli me faire avoir. Oui. Ça aurait été bien de savoir le produit qu'il avait voulu t'injecter. Le problème, c'est que c'est le chip qu'il a récupéré. Oui, je ne partage pas trop les infos. Pour Yaga, je maintiens qu'il faut lui faire passer l'épreuve. Elle est vraiment prête. Yaga, tu sens qu'il s'énerve. Peut-être qu'il se crispe sur son verre comme ça jusqu'à l'éclater. Écoute, tu as gagné. Lys ? Oui. Quand tu seras prête, viens me voir. D'accord ? Mais il faudra que tu seras concentré là-dessus. Je ne veux pas... Enfin, comment dire ? Ce n'est pas un TTP de ton lycée. Tu ne viens pas et puis en fait, tu es sur ton téléphone ou je ne sais quoi. Quand tu viendras, tu seras à ça, 100% à ça. Elle veut monter ton supérieur pour baisser ton normal. Est-ce que tu es d'accord, Lys ? Ou pas ? Oui, j'accepte. Je ne veux pas me retourner contre le vieux Yaga. Je vais suivre ses conseils. Je vais m'entraîner. Je vais profiter de la sagesse du vieux. Écoutez, si vous voulez, mais alors promettez-moi de ne pas intervenir. Si vous trouvez quelque chose, prévenez-moi. Je ne veux pas que vous jouiez les héros. je vous partage mes infos sur Dark Shadow. De toute façon, il faut qu'on trouve ce qu'ils avaient derrière la tête, sinon ils vont pouvoir l'attaquer et cette fois, ce sera peut-être la bonne. Et les premiers qui trouvent quelque chose de, comment dire, quelque chose d'important, préviennent l'autre. Ça marche. Ça marche. Et je ne le dis pas, mais je suis toute heureuse qu'on me fasse confiance et je suis hyper fière d'être dans un truc important avec toute la famille et tout. Alex, c'est un peu pareil à dire rien, mais elle est au milieu de la famille de super-héros. On lui parle comme si elle était presque de la famille. C'est trop bien. Elle ne dit rien. Elle reste plantée. J'aime trop. On va peut-être faire un tour vers Dan, non ? Est-ce qu'il va se... T'es revenu, Dan ? Non, je suis là. Est-ce que ça va finir en rencard ? C'est ça qu'on va savoir. Ah, j'aimerais trop. Vous retrouvez... Vous allez où au bowling ? D'ailleurs, il nous faut un endroit mythique, un peu. C'est quoi ? C'est le bowling de Times Square. Vous allez au bowling de Times Square, au moins. Bien sûr. Vous êtes dans la foule comme ça. Vous sortez à un métro à Times Square. Vous dirigez vers cette espèce de grande bâtisse futuriste avec des néons partout. et c'est peut-être un bowling où tu ne lances pas la boule. Tu sais, c'est en réalité augmentée. T'as l'impression de lancer la boule mais c'est juste des capteurs comme ça. Une sorte de oui géante en 3D. Vachement mieux fait. Et vous faites la queue parce que c'est monstrueux. Il faut des chaussures particulières, un casque de réalité virtuelle, des gants. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, il y a Margot évidemment qui te parle et qui te dit... Je n'ai pas tout compris à ce qui s'est passé au lycée là mais tu penses que le gars fourmi, c'est un de ceux qui nous a attaqués parce que j'ai regardé la télé. Il ne faut pas croire tout ce qu'il raconte à la télé. Le gars fourmi était là pour aider. Ouais mais bon, t'as vu quand même, tout le monde s'est fait piquer, c'est bizarre. Ouais mais t'as pas entendu. Apparemment, les profs étaient bizarres, ils attaquaient les gens. Ah tu crois que lui aussi il était contrôlé par l'ennemi ? Non, je crois qu'il a envoyé ses fourmis pour occuper les profs pendant que lui s'occupait des vrais méchants. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Quelques petites piqûres de fourmis, ça ne fait pas trop mal. Je ne sais pas. Bon, je vais te mettre à racler au bowling. Tu m'as emmené à un bowling, c'est virtuel ici. Ouais. Et c'est pas ça qui va te sauver, tu sais. Oh bah, je ne crains rien. Tu me... Ils font des super mille chèques par contre ici. Ah, ok. Tu as mille chèques, c'est ça ? Tu as de quoi payer un mille chèques au fait, Dan ? Est-ce que tu es un peu dans la merde, non ? Non. Je suis à peine de quoi payer la partie. Ok, ça roule. Je comptais plutôt sur Lys ou Alex pour payer. Mais bon. Je ne sais pas, tu as de quoi ou pas ? Oui, j'ai de quoi payer ma partie de bowling. Et bon. Yes. Quand elle parle de mille chèques, je fais ah ouais, ouais. Elle s'empare de cette espèce de boule là que tout le monde voit parce que évidemment vous avez des lunettes et tout ça. Et tu vois qu'elle n'est pas top quoi. Elle y arrive un peu mais ce n'est pas génial. Qu'est-ce que tu fais toi du coup ? Tu veux gagner ? Ah ben je veux gagner bien sûr. Ok. Est-ce qu'on fait un move pour ça ? Pour voir si tu lui mets une énorme clé. Tu utilises tes pouvoirs carrément ? Ben oui. J'ai quand même des super sens et tout ça. Tu vois, je pense que j'ai moyen d'être un peu meilleur que quelqu'un de normal. Alors, je te propose un truc. Est-ce que tu as envie vraiment de la réutiliser ou pas ? C'est quoi ton but déjà ? Non, j'ai envie de l'impressionner tu vois, d'être le mec cool. Mais pas, on la laissera gagner. D'accord. Bon, non mais du coup, si tu fais 10+, tu arriveras à faire ton truc et sinon on verra, d'accord ? On va faire déchaîner ses pouvoirs du coup. C'est génial. J'ai coché tous mes potentiels. Tu fais nimp. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est le fait d'être en virtuel. Si c'est ce qui t'est arrivé avant comme tu as perdu un peu le contrôle, tu sais, je ne sais pas. Il n'y a pas le feeling. Et en fait, au troisième lancé comme ça, elle te regarde revenir et elle te balance son milkshake à la tronche. Elle fait, tu me laisses gagner. Tu es chiant, c'est nul quoi. Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de jouer. Non, je ne te laisse pas gagner. Je suis mauvais. Tu te fouches de moi, tu as vu ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Je sais que je ne suis pas... Je t'ai dit que j'étais très fort pour essayer de mettre un peu de psy et de t'avoir. Mais là, quand même, je ne sais pas, ça va carrément sur la piste des autres d'à côté. Qu'est-ce que tu fais, en fait ? Oui, mais en fait, c'est tout ce truc de virtuel. On aurait dû aller dans un vrai bowling. Là, je suis imbattable. Tu vois ? J'aurais demandé les barrières pour enfants dans un vrai bowling. Elle envoie un texto à Alice, tu reçois... Ce n'est pas un peu un boulet, Dan ? Écoute, je me barre, moi, d'ici. Ça n'a rien de finir la partie, tu fais n'importe quoi. Ah bon ? Mais les autres, ils vont arriver. Bon. Écoute, on finit. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait te dire, là ? Comment elle pourrait montrer que tu es allée trop loin ? Il faudrait faire voter le chat, mais on n'a pas de chat. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle invite un autre gars qui était à côté qui n'avait pas de partie, qui traînait et tout. Et elle rajoute un joueur à la partie. Et c'est genre un mec vraiment sourire bright et tout, super mignon, tout ça. Si je viens jouer avec nous, s'il te plaît, parce que franchement, il est trop nul. Regarde. Le gars, il regarde l'espèce d'écran comme ça qu'il défile en haut et il te regarde un petit peu dehors. Il donne plein de conseils. Il est méga chiant. Il n'arrête pas. Non, mais tu devrais te sède plutôt. Déjà, tes paramètres, ce n'est pas très bon. Essaye de bien regarder devant toi comme ça quand tu lances ta boule. Ouais, ouais. OK. À partir de là, je suis renfrogné. Je boude. Tu boude ? D'accord. Et bien, du coup, chez les Martagons, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites Lys et Alex ? Si on a conclu l'accord là avec avec Witi et Yaga, je pense qu'on peut les rejoindre. En plus, je reçois des appels à l'aide de Margot par texto là. Je sens que ça n'a pas... Vous les rejoignez, au bout de ? Moi, je pense. On n'a pas besoin de traîner plus ici, non ? Je veux dire, on a conclu un marché comme quand on partage les infos. Oui, bien sûr. Alors du coup, peut-être qu'elle n'a pas téléchargé ça directement. Vous avez peut-être un truc, un Martagon Space où vous partagez les infos. Pas trop bien. J'aime trop. J'ai gagné les points. Donc, vous débarquez, pareil, à l'entrée du bowling. Sauf que, bien évidemment, quand Alex commence à se mettre dans la queue, il y a un des superviseurs qui vient et qui dit non, non, ça ne va pas être possible. je suis désolé, mais tu risques d'abîmer tout, là. Quoi ? Moi ? Non, pas toi, ton ami, regarde. Ah, mais non, enfin, ça ne va pas. Ce n'est pas grave. Vas-y, 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 vas-y. De toute façon, j'avais un truc à faire. Comment ça, abîmer tout, c'est virtuel ? Alors du coup, cette personne, Alex, voudrait que tu sois alors je ne peux pas augmenter ton différence, c'est ça ? Ah non, non, là, là. Ouais, mais c'est quand même ce qu'il cherche à faire. Ce qui est chiant, c'est que ça va te mettre un état émotionnel si tu ne résistes pas, du coup. Ouais, il veut te montrer que tu es plus différent et moins normal, forcément. Après, ça va t'arriver souvent à toi, je suis désolé. Oui. Ben non, mais là, pour le coup, je ne vais pas résister parce que c'est un état émotionnel. Alors après, attention, vous avez des, il y a toujours des points d'équipe qui sont en train de tourner. Ça, vous pouvez vous en servir même. Bon là, il était tout seul, Dan, mais c'est possible de les utiliser même pour un truc comme ça, on s'en fout. Juste pour info. Non, mais je pense que... Tu ne résistes pas, tu tournes le dos et toi, tu agis comment, Lisse ? Tu le laisses faire ? Moi, je vois, mais je pense que Lisse voit clairement que je suis hyper gêné, mais que c'est... Non, mais vas-y, Lisse. Vas-y, c'est normal, ce n'est pas conçu pour des gens comme moi. Mais t'inquiète pas, je vais aller vers Central Park. Non, c'est hors de question. Moi, je ne rentre pas si tu ne rentres pas. Du coup, j'envoie un texto à Margot pour lui dire qu'on ne rentre pas, du coup. OK. Du coup, Margot... Je lui ai dit, mais ce n'était pas obligé. Il fallait y aller. C'est le truc à la mode, le bowling virtuel. Ben, je vais te dire, moi, je voulais passer une après-midi avec mes potes et le bowling, je m'en fiche juste. Du coup, si tu n'es pas là, ça ne marche pas. Dan, du coup, Margot, elle vient te voir un moment entre deux discussions avec le belâtre et elle te dit ils se sont fait refouler à l'entrée. Parfait, barons-nous. c'est nul ici. Enfin, tu peux peut-être rester avec... Je fais trop bien. Oh, ça va. Non, je ne sais pas, vous avez l'air bien de vous amuser. Au moins, il joue pour de vrai, lui, en douille. Ah, elle attrape son sac, elle se barre. Et vous les voyez démarquer à l'entrée du bowling. Ça passe énormément de circulation, bien sûr, des fameux taxis jaunes, les gens partout. Qu'est-ce que vous vous dites ? On voit aussi sur le grand écran, sur la plus grosse tour de Times Square, un encadré sur les abus des super-héros avec Hyperman, Hyperman qui est en train de parler. On n'entend pas son interview, bien sûr, mais en sous-titre. Hyperman encourage les super-héros débutants à faire montre de plus de prudence dans leurs interventions. Oh là là ! Il a un sourire parfait avec les dents bien alignées, ça brille et tout. Ultra bright. C'était bien, le bowling ? C'est nul. Ah, je suis rassuré, je ne manque rien. Ouais, t'inquiète. Je me doutais que ça n'avait pas l'air terrible. Rien de bon bowling avec une vraie boule et puis en plus, il y a des gens pas fréquentables là-dedans. Enfin, Margot, elle a l'air de s'amuser. Margot, elle te regarde et dit mais c'est toi qui as choisi cet endroit ? Hein ? C'est pas gêné quand même ? Non mais, je ne veux plus en parler. Ok. C'est bizarre ton pote, Alice. Bizarre. Mais non. C'est juste que c'est trop nul le bowling. Ce bowling. C'est un vrai bowling, je suis imbattable. Ah ouais ? Ouais. On y aura un jour, tu verras. Ça roule. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on passe sur l'après-midi ou qu'on... Vous avez une autre idée ? On peut passer à... Enfin, comment on peut passer sur l'après-midi parce que je dois aller travailler non ? Ouais. C'est tout à fait exact. Tu vas prendre ton shift au McDo, je ne sais pas quel McDo de Brooklyn. Ou t'ailleurs ? Ouais, c'est ça. Je vais essayer de profiter de la journée avant de devoir aller bosser. Surtout que bon, il y a toujours... Du coup, qui c'est qui veut dire vite fait ce que vous avez fait pendant l'après-midi ? En résumé, personne. Personne. Lys, vous avez fait quoi de cet après-midi avec Margot et tout ça ? On est allé au parc et on en a profité pour faire un maximum de lâche-vitrine et genre, ce n'était pas très intéressant mais voilà. Et dans le parc, Alex a dû s'enfuir parce que les chiens voulaient faire pipi sur son tronc. Non, les chiens, ils ne viennent pas faire pipi sur mon tronc. Les écureuils ne montent pas dans mes branches. Mais tu as vu ça où ça ? C'est hors de question. Est-ce que vous avez fait du lâche-vitrine pour lui trouver un hoodie qui ne déforme pas complètement sur son écorce ? Parce que clairement, le lâche-vitrine, Alex, ce n'est pas trop sa tasse de thé. On a trouvé un énorme t-shirt de hockey en 9XL. Il y a marqué I love New York. Un gros t-shirt de hockey I love New York. Ah, cool. Merci. Yes, du coup, l'après-midi est passé comme ça. Puis Dan est allé faire, j'imagine, son shift au McDo. Oui. Toi, Alex, tu rentres chez Virginia, j'imagine. Virginie ou Virginia ? Virginie. Ah ouais, forcément, c'est ma grande question. Je t'avoue, ça va être... Et déjà, elle saute dans tes bras. Elle fait, est-ce que tout va bien ? J'ai tout vu à la télé. Tu sais qu'ils avaient une manette du labo ? Une manette de mon labo ? Ben, c'était marqué laboratoire à août, quoi. Putain, ils sont allés jusque-là. Ben, si c'est une copie, c'est une belle copie, parce que sur le coup, ça m'a trompé. Après, j'étais méfiant, parce que je me suis dit que... Je ne voyais pas pourquoi tu aurais demandé au proviseur de gérer les produits, etc. donc j'ai trouvé ça trop bizarre. N'importe quoi. Ils avaient le matériel qu'ils avaient. Apparemment, d'après le chip, ils avaient des seringues. Ils auraient pu carrément percer l'écorce. Des seringues, comme s'ils n'y ont injecté des trucs à la seringue. Je ne sais même pas si ça serait... Si, s'ils trouvent les conduites sèvres. Bon, de toute façon, ça marche pas comme ça. On ne s'est jamais en fait des seringues. Non. Ils avaient une mallette. Peut-être que... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Écoute, assieds-toi, prends ta soupe, je fais un truc à te dire. Elle prend son portable, son ordinateur sur la table et le ramène vers vous deux. Elle ouvre ses mails et tout et elle commence à te montrer un des sujets et... Comment ça s'appelait la boîte pour laquelle bossait ton père ? Tu as une idée de nom ou je fais un générateur ? Non, je ne sais pas. Un truc avec lab dedans. Je ne sais pas. Gen lab bêtant. Donc, tu vois, à chaque fois, elle en tête, Gen lab bêta demande d'informations et on va se mettre sur le... Il n'est plus là, bordel. Je crois que qu'on a Times Square. En fait, depuis que je t'ai recueilli ici, il y a l'entreprise pour laquelle travaillait ton père, Gen lab. et ils ont appris et ils ont appris, c'est pas un résultat mais ce qui s'était produit et ils me tannent, ils m'envoient des mails et des mails pour avoir des infos sur toi, pour t'analyser, quoi. Tu te doutes bien. Je ne te fais pas un dessin. Tu es avec moi, Alex ? Ouais, mais je ne suis pas en laboratoire, quoi. Exactement. C'est un accident et puis tu as dit que tu allais résoudre le problème. Tu allais me soigner. Exactement. Mais t'imagines bien que si comprendre ça pour eux, ça serait une avancée qui leur rapporterait des milliards de dollars pour plus. Du coup, j'ai toujours refusé que tu ailles là-bas, que tu te prêtes à ça. Je leur ai dit qu'on faisait ça ici, dans mon labo et bien évidemment, c'est pour ça que je suis un peu obsédé par les résultats quand tu viens et tout. Je transmets des trucs qui ne leur permettent pas d'avancer. C'est bien. C'est très bien. Mais je me demande si ce n'est pas ça un truc. Ils se sont rendus compte que je les embobinais. Ils ont essayé de les avoir par d'autres moyens. Je ne sais pas. Après, vous avez aussi causé du tort à ce groupuscule, la Dark Shadow. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, méfie-toi. J'aurais dû te le dire avant. Je suis un peu bête sachant que je te laissais tout seul au lycée. Méfie-toi, Alexandra, si tu vois des gens sur cette boîte, ils vont essayer peut-être même de te faire des propositions financières. Parce qu'ils me l'ont déjà fait. Oui, l'argent, ce n'est pas vraiment ce qui t'inquiète le plus. Je veux dire, l'argent, ça ne va pas me soigner. Non, mais je sais que ta conception à toi, mais eux, ils vont sûrement jouer sur ce que tu demandes. Tu vois, ils vont sûrement, si ce qui t'intéresse c'est d'être soigné, ils vont le savoir, ils vont me dire on a beaucoup plus de moyens que Virginie pour vous trouver un remède pour comprendre ce qui se passe. Venez chez nous, nous au moins, on a des installations à la hauteur de votre guérison, par exemple. Tu vois, j'imagine, il va falloir que tu sois un peu plus... De toute façon, je ne leur ferais pas confiance. Je suis sûr, ce n'est pas très clair ce qui est arrivé, l'accident, etc. Si ça se trouve, c'était eux, leur faute, tout ça. Peut-être. Possible, je ne sais pas, parce que ils auraient sûrement préféré que ça arrive chez eux, mais ce que je sais, elles te montrent des tableaux, une espèce de cas, où ils ont essayé de reproduire l'expérience, peut-être sur des animaux, peut-être pas sur des hommes. Ils n'en sont pas là encore. Tu vois, ils ont essayé sur d'autres organismes, mais ils n'ont jamais réussi à reproduire un espèce de phénomène comme ce qui t'est arrivé à toi. Pour qu'ils déclenchent tout ça, c'est qu'ils sont vivement intéressés. Oui, ce n'est peut-être pas plus mal qu'ils n'y arrivent pas, tu imagines ? Enfin, moi, je souhaite à personne ce qui m'arrive. C'est sûr, bien sûr. Mais eux, ils voient ce qu'ils vont gagner. Imagine, je ne sais pas, moi, si on arrivait à maîtriser ce procédé, on pourrait, si on arrivait à le rendre réversible, s'ils arrivaient, ils pourraient se dire, tiens, je le vends à l'armée ou à... Si des armes m'attaquaient à la place d'individus de chair et de sang, je ne sais pas, j'essaie de raisonner comme eux. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, tu dois faire super attention. Elle voudrait monter ton supérieur et baisser... Ah, dur. Baisser ton normal encore, c'est terrible pour toi. Baisser mon normal ? Ouais, mais... Non, baisser ton sauveur parce que... Qu'est-ce que j'allais demander ? Ça ne peut pas baisser mon sauveur dans le fait que... c'est ça. Il faudrait que tu sois plus prudente et qu'en gros, tu prennes moins de risques pour t'exposer. quoi, c'est ça. Et... je vais l'accepter. Donc, je monte mon supérieur et je baisser mon sauveur. C'est ça ? Yes. Très bien. Je l'accepte, ouais, je lui dis, ouais, je ferai attention, je ferai attention et puis, de toute façon, je compte sur toi. Tu ne vas pas me lâcher, non ? On ne va jamais de la vie. On va trouver et Jeanne Lab peut bien aller se faire comment vous dites maintenant, vous les jeunes ? Me foutre. Non, bon, ça va, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Mais tu sais bien que papa ne m'a jamais éduqué d'une manière très moderne. C'est vrai. Je me lève et je pense que... Je dis, ouais, mais je suis fatigué avec tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Je pense que tu comprends. Yes. Et je pense que en... J'ai mis au lit un peu. En te couchant ou en t'isolant, enfin, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu as un message, peut-être avant d'éteindre ton portable, un message de l'école qui est un truc assez stéréotypé pour tout le monde, quoi. Assez automatisé et qui dit que vu les dégradations effectuées aux locaux, certains cours de la Trio High School auront lieu dans une autre école. Et une école que tu connais bien. elle s'appelle comment en t'en ancienne école où tu étais si populaire ? Euh... Je peux te dire sinon on passe à quelqu'un d'autre puis tu te vois. Ouais, ouais, je cherche. Je vais te dire. Yes. Dan, tu es à... Oui. Tu es en train de faire des sandwiches. Oui. Ça commence à faire un moment, c'est relou et tout ça. et tu es un espèce de... de mec avec une casquette, un gros manteau comme ça, un machin qui vient te voir. Tu vois que c'est un client, déjà, il passe derrière, c'est chelou. Hé, hé toi ! Hé ! Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait, monsieur ? Non, mais c'est juste une question. Calme-toi. Ah, je sais pas, là. Je pensais que vous aviez besoin d'un burger. En vendant des burgers. Ouais, mais t'inquiète, j'ai commandé à la borne. Non, mais c'est juste que je sais que... Tu sais, avant, tu te faisais tout le temps embêté par une petite nana, là. Ouais. Tu vois pas une blonde, là ? Oui, je vois très bien, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous me voulez ? Je travaille, là. Bah, elle est... Alors, elle était... C'était une collègue d'école de mon fils. Ils étaient... Ils étaient proches, tu vois, et... On n'a pas de nouvelles, et bon, j'essaye de faire tous les endroits. Bah, non, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Alexandra Wood, ça te dit rien ? Bah, non. Enfin, si, ça me dit quelque chose. Je sais qui c'est, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Ah. Pourquoi ? Elle t'embêtait tout le temps, c'est pas toi, Coréanon. C'est pas moi qui aurais quoi ? J'en sais rien, moi. Il y a des gens qui pètent les plombs, hein. Ah bah, vous savez, elle embêtait tout le temps tout le monde. La liste des suspects est très long. Très long, gars. Ouais, ouais, je t'ai... Et toi particulièrement, quand même. Je t'ai à l'œil. D'accord. Et vous êtes qui, pour m'avoir à l'œil ? Je suis un père conscient et... un citoyen attentif. Ok, d'accord. Monsieur citoyen attentif. Bah, ouais, vous ayez envie d'un Big Mac. La sortie, c'est par là. Eh, tu me parles pas comme ça. Moi, je vais te dénoncer à la direction. Vous dénoncer, pourquoi ? Faire mon travail ? Alors là, il avait essayé de t'influencer et j'ai l'impression que t'essayes de le rembarrer, déjà. Oui. Parce qu'il te me... Comment dire ? Il te... Il te soupçonnait, en fait. Oui. Je dirais qu'il voulait monter ton dangereux pour descendre, du coup, ton sauveur. Ok. J'ai l'impression que t'es déjà en train de le réfuter, mais... Oui, non, je me laisse pas faire. Je me laisse pas accuser. Pas question. T'es que j'ai trouvé la manœuvre, je vais te... Je calère avec ma fiche. Alors. Yes. Eh bien, tu dois choisir une option. Tu annules son influence et tu prends plus un à la prochaine action qu'il prend pour cible. Tu bouges tes étiquettes comme tu veux. Ou si tu agis immédiatement pour lui prouver le contraire, ce que t'étais limite en train de faire dans ton truc, tu récupères d'un état émotionnel ou tu coches un potentiel. Écoute, potentiel, je suis déjà à fond. Alors, dès que t'as 5, tu prends un avancement et tu t'en marques un autre. Tu peux même te le laisser en réserve, tu vois, si tu choisis pas tout de suite, je veux dire. Ok, ok. Je vais prendre un avancement. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs. Alors, sur ta fiche, tu vas avoir une liste d'avancements que tu peux prendre. Alors, attends, parce que là, j'y suis pas, excuse-moi. Sur la fiche, oui, je la vois. Ouais, tu peux prendre, c'est souvent une autre manœuvre de ton livret, une manœuvre d'un autre livret, tu vois, des trucs comme ça. Ok. Caler une étiquette. Après, tu n'es pas obligé de le prendre maintenant. Ouais, non, je vais me noter quelque part que j'en ai un pour plus tard. Et comme je disais la dernière fois, c'est un peu en mode comics, Pokémon, si tu prends un autre pouvoir, il pop quand tu veux, quoi, tu vois, c'est... Ouais. On est où ? Rejeter l'influence, là. Alors, alors oui, je vais plutôt, je vais augmenter une étiquette détriment d'une autre. Ouais. Donc, je vais augmenter supérieur et me rebaisser dangereux. Tiens, je vais rebaisser normal. Voilà. C'est bon. Yes. On me soupçonne. Mais écoute, on va, on retourne vers toi à la fin de ton service. Mon cher Dan, chez les Martagons. Yes. Qu'est-ce qu'il se passe ? En fin de journée, comme ça, c'est quand il y a tout le monde qui rentre, donc c'est le goûter chaleureux. Je sais pas, dès quelle heure il est tard ? Alors moi, je voyais plutôt au repas du soir, mais j'imaginais que le goûter, vous l'aviez pris pendant votre truc de shopping et tout ça. Bah ça marche, au repas du soir, quand il y a un peu toute la famille qui est réunie. Ça fait pas mal de monde. C'est... Ta mère, elle a fait ton plat préféré. Ah ouais ? Waouh ! Et puis je sens qu'elle a un peu le sourire et tout. Et puis, quand ça... Juste avant que ça mange, comme ça, tu vois, elle a servi des assiettes et puis elle dit... Elle demande le silence un petit peu comme ça, tapant sur son verre, voilà, l'ancienne. Elle fait... Écoutez, j'ai mis tout mon cœur ce soir dans ce plat parce que... Eh ben, bientôt, Lys, si elle passe l'épreuve, mais je suis sûr qu'elle va la passer, eh ben, elle sera enfin une martagon à part entière. Merci, Yaga, et... Et je te souhaite... Je te souhaite une bonne chance, ma fille. Je suis sûr que tu vas y arriver, que tu vas être une grande martagon. Une tarte d'accrocher ta photo dans l'entrée. Yaga ! Je vais faire un bisou à ma maman et je jette un oeil à Yaga. Je voudrais voir un peu le mood. Yaga, il est un peu... Il est un peu en style on verra, tu vois, un peu... Il prend le truc très au sérieux, quoi. Mais il faut aussi, sinon ce serait pas... Ce serait pas l'événement que c'est. Il y a un truc que j'aimerais bien faire, genre... Enfin, après le repas et dès que je me retrouve un peu seul et tout... J'aimerais bien voir les informations que Whitlove elle m'a envoyées. Ouais, ça marche. Juste pour info, là on fait tout le monde, chacun son truc, mais comme vous avez des portables, des machins, chacun peut décider d'appeler, d'envoyer un message. On est d'accord là-dessus. On est en... Ok. À la rentrée 2023-2024. Ouais, bah tu te cales dans ta chambre et tu commences à éplucher un petit peu tous les dossiers que Whitlove t'a envoyés. C'est ça. Eh bah écoute, on va faire... évaluer une situation, je pense. C'est pas terrible, mais on n'a pas grand-chose d'autre. Est-ce que percer le masque pour... Ah, peut-être percer le masque pour Dark Shadow, ça peut être pas mal. Tu vois, les manœuvres, qu'est-ce qui correspondrait plus à ce que t'aurais envie de faire, toi ? Ça, c'est percer le masque, donc tu vois ce que tu vas avoir comme réponse. Et sinon, t'as évalué la situation et j'ai l'impression qu'évaluer la situation, ça peut être pas mal aussi. C'est en fonction des questions qui m'intéressent. Ouais, je me demande ce qui colle le plus. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, en fait, on peut les tourner, celle d'évaluer la situation, j'ai l'impression. Parce que là, c'est un peu plus personnel, l'autre. Je sais pas si on va y arriver. Ouais, je pense qu'évaluer la situation, ça me paraît bien. Allez, et ben c'est parti. Donc t'es en train, et t'es envoyé pas mal de dossiers en fait avec ses filatures, il y a peut-être même des vidéos de quand elle a suivi des membres de la mafia, il y a peut-être des comptes, des espèces de transactions qu'elle a repérées. Évidemment, il y a la phase où vous êtes intervenu, où vous avez sauvé le maire. Wouah ! Ben écoute, t'es une geek en fait, Lise, tu gères bien tout ce qui est informatique ou comment ça se passe ? Je sais pas, c'est peut-être le sujet qui m'intéresse et j'ai l'impression d'avoir une responsabilité. Je me sens... Genre Malus, il m'a envoyé des... Enfin, il m'a... Comment il m'a envoyé un message qui m'était destiné, quoi, je prends ça comme quelque chose de sérieux. Yes. Et ben écoute, t'as deux questions. Et alors là, par contre, il va falloir que tu te rappelles parce que si c'est dans longtemps que tu utilises le truc, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je vais essayer de me le noter, mais... Est-ce que t'as plus un quand tu te sers de ton info ? Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on sait sur eux ? Déjà, on connaît juste le chef, on sait qu'ils nous en veulent à nous et qu'ils préparent un coup et qu'ils préparent un coup et on a du mal un peu à déterminer ce que c'est au final, non ? Ouais, c'est un peu ça et puis vous connaissez le nom par un petit peu comme on dirait la camorra, tu vois, un truc comme ça, quoi. Vous connaissez un peu la légende, c'est tout. Je pense que dans votre vie d'adolescent, pour l'instant, vous n'avez pas trop croisé de mafieux. Ok. J'aimerais bien savoir, j'avoue que j'ai un peu du mal à me décider, j'ai envie de dire, je sais, en fait, je ne vois pas comment tu peux répondre, mais... Sinon, dis une question qui te passe par la tête, je suis sûr qu'on peut la formuler avec celle-là. J'aimerais bien savoir ce que c'est pour nous notre prochaine étape, genre là, on s'est fait attaquer, mais comment est-ce qu'on pourrait récupérer des indices et comment est-ce qu'on pourrait avancer comment est-ce qu'on pourrait trouver des informations sur ce qu'ils veulent exactement. Ouais. C'est la dernière, ça, non ? Comment pourrions-nous mettre un temps-là le plus rapidement possible ? Là, en l'occurrence, tu as... Tu... Ça sera la réponse qui est le plus en danger ici. T'es en train d'éplucher tous les trucs et tout. Et à un moment donné, tu tombes sur un... un espèce de contrat, comme un papier officiel, vraiment un contrat, et... Sauf que l'objet du contrat est codé, quoi, tu vois. Et peut-être... Peut-être les martagons, peut-être Huitlouf, dans son truc, elle t'a donné des liens, des trucs de décodage et tout ça, tu vois. Et tu passes du temps, tu passes du temps. Et au bout d'un moment, le document, tu vois qu'il y a un truc qui est marqué, il a trouvé la clé de décodage, quoi. Et ça apparaît clairement. Et tu te rends compte que c'est un contrat d'enlèvement qui a pour objet Alex. Un prix avec plein de zéros. Et on demande... Comment on appelle ça dans The Sproul, là ? L'exfiltration dans la... C'est ça. C'est ça. L'exfiltration d'Alex vers un point de rendez-vous. Mettons que ce soit une boîte de nuit du bronze. Un autre boîte de nuit en anglophone. Dur. The Dead Tree. L'arbre mort. On a entendu l'arbre mort. C'est une boîte émo. Wow. OK. D'accord. Merci. Il faut que tu trouves ta deuxième question. Désolée. Oui, oui. Je sais. Tu veux, on peut switcher aussi. Tu dis. Non, mais je pense soit... Comment est-ce qu'on peut... Enfin, que puis-je utiliser ici pour... Enfin, j'ai le choix. Je pense que la dernière est bien. Comment pourrions-nous mettre un terme à salle le plus rapidement possible ? Ou que puis-je utiliser ici pour protéger Alex, du coup ? Comment tu pourrais protéger Alex ? Merde. Maintenant, c'est moi qui suis dans la merde. Tu penses qu'il faudra leur montrer que le prix n'est pas assez élevé par rapport aux moyens qu'ils vont mettre, quoi ? Que vous êtes un trop gros poisson pour ce contrat. Ah, il faut qu'on fasse nos preuves. Parce qu'en fait, tout ce qui les intéresse, c'est la rentabilité, quoi. Si le prix qu'on leur propose, ça va leur demander trop de moyens et qu'au final, ils vont y perdre trop de plumes, où tu vois que ça va fermer des établissements, des machins que vous êtes trop importants et que vous allez réussir à leur causer de taux de dommages pour le prix du contrat, ben là, ils n'auront plus aucun intérêt. Eux, ils en... Alors, ils avaient peut-être une petite ranqueur contre vous suite au revers que vous leur avez fait subir, mais avant tout, c'est une entreprise, quoi. Ils veulent gagner de l'argent. Ok. Je peux envoyer un petit texto à Alex pour lui dire de faire bien attention à elle. De toute façon, elle a éteint son téléphone, mais... Ah non, c'est moi qui avais dit ça. Elle n'a pas forcément éteint. C'est quand même... Ok, ok. Peut-être ton texto arrive avant le truc de l'école. On ne sait pas. Il y a des barrières temporelles. Donc, Alex, si tu as encore ton portable, tu reçois, fais bien attention à toi. Je ne sais pas comment tu réagis à ça de lisse. Je pense que c'est après que j'ai reçu le truc de l'école, en fait. comme on va faire des cours. Donc, moi, je pense que c'est par rapport à ça. D'accord. Alors, moi, je lui ai dit non, mais ça devrait aller. Ce n'est pas la première fois que je vais dans un autre établissement. Est-ce que je pense que c'est le côté de la plaque, tu sais ? Je ne peux pas insister. Tu comptes aussi à votre réponse, c'est chelou. Ben si, tu fais ce que tu veux, en fait. C'est un texto. Tu peux appeler, tu peux faire ce que tu veux. Sortir. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment mettre la puce à l'oreille, mais genre, je ne peux pas dire premier degré, meuf, je ne parle pas du lycée, genre. Je crois que c'est un nom. Ah oui. Il me semble que vous pensez que c'est un garçon. Il n'y a que Virginie qui l'appelle Alexandra. Ah ben, premier degré, mon ref, il n'y a pas à toi, genre. Je réponds, c'est gentil avec un smile. Je me dis juste que tiens, c'est un cinquième pour moi. Bon, tant pis. Yes. Ben du coup, Dan. Oui. T'as fini ton boulot. T'es rentré chez toi. Oui, je suis rentré. Dans la maison post-apocalyptique. Quand tu rentres, tu vois ta mère qui est en train de préparer un petit truc. Elle a vachement bossé. Elle est crevée et tout. Elle te dit à Dan, t'es enfin là. Oui. Il y a Henri qui n'arrive pas à dormir. Il a vu à la télé, tu sais. elle te montre sur la table. Il y a un doudou, je pense que Marie lui avait fabriqué ou peut-être sa grand-mère s'il est grand-mère, cet enfant, qui a les fiches de Mirme. Il a lancé, il a pris sa pluche Hyperman. Il pleure, il faudrait que t'ailles le voir. Tu vas aller le voir. Du coup, je porte dans sa chambre. Tu entends des sanglots comme ça. Quand t'entrebailles la porte, tu vois que Henri, il a ramené sa couverture comme ça sur lui. Il a les genoux contre lui et il s'englote en serrant cette petite figurine d'Hyperman. Henri, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Dan, t'es devenu méchant ? Ben non. Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Mais c'est les... C'est les gens de la télé. Ils disent que t'es méchant et on voit... On voit des gens qui ont été piqués par tes fourmis, tout ça. Ça n'a pas l'air d'être des méchants qui ont été piqués par tes fourmis. Il faut pas croire tout ce que tu vois à la télé, tu sais. Quoi, c'est pas tes fourmis qui les ont piqués, ces gens ? Si, c'est mes fourmis qui ont piqué ces gens. Mais ces gens... Je t'ai vu, t'avais ton costume et tout, que je t'ai dessiné. Oui, mais ces gens, ils essayaient de m'attaquer. Il s'est passé quelque chose de bizarre à l'école. J'ai été obligé de me défendre. Alors, avant d'aller plus loin, tu vas le provoquer, je pense. Ouh ! Ouais, mais réconforter, c'est plus pour un PJ. Je pense que tu vas le provoquer, mon ami. Ok. J'ai peur. J'annonce que j'ai peur. Oh, mais non, t'as pas le droit de faire ça. Tu prends point d'expérience. Je pense qu'en fait, vous avez une chambre pour deux. Ouais, pardon, je parle avec le mute. Ouais. Ah pardon, bah vas-y, dis ce que tu voulais dire. Non, non, j'ai juste dit ouais. Ok. Et, euh, il, qu'est-ce qu'il voit sur toi qui, qui lui semble, comment dire, comment il voit que, que ça va pas, qu'il sent que toi, tu t'en veux d'avoir fait ça, tout ça. Ah, hein. Comment il voit que je m'en veux ? Bah, c'est mon, c'est mon petit frère, il me connaît par cœur. Il a tout de suite vu dans mes yeux que, que je lui disais pas toute la vérité, quoi. Il, il se lève comme ça, il, il enlève sa couverture, il dit, allez, quand je te verrai, je vais dire ça à la télé, peut-être que tu pourras, à redormir avec, peut-être que je reprendrai même mon doudou, mais, pour l'instant, j'ai peur. J'ai l'impression que tes fourmis, elles ont attaqué des gens gentils. Maman, je veux pas dormir avec Dan. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je prends, bon, je prends mon oreiller, ma couverture, je redescends, je dis à ma mère, bon, je sais, je sais pas ce qu'il a, mais, je préfère le laisser tout seul ce soir, je me mets sur le canapé. Ta mère, c'est pas Dan Mirmey, si ? Non. Ouais, il y a que lui. Je suis désolé Dan, c'est pas trop ta journée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un entre vous qui a encore une idée sur quelque chose à faire ce soir ? Ouais, j'imaginais que je vais envoyer un texto, justement, à Dan. Je veux dire, t'as vu, on a des cours, en collège, pas loin de ton travail. Ouais. Ouais, j'envoie... Ouais, et alors ? Euh, je sais pas, je pensais que tu connaissais l'établissement, savoir à quoi on pouvait s'attendre. Non, non, je connaissais que quelques élèves, pas vraiment des gens bien. un message auquel je ne répondrai pas. Et donc, c'est le High Level Golden College. Parce qu'il se la pète grave comme établissement. Elle est à quelle heure l'émission de la... de la reporter, là ? Ouais, c'est... Je pense que tu les contacts quand tu veux. Tu sais, c'est une chaîne... C'est une chaîne d'info continue. Tu te pointes à leur studio, tu... T'interviews... Tu vois, c'est genre... Enfin, c'est Fox News, c'est comme un BFM d'ici, à tout le moment, ils s'interrompent à Flash Info, un truc exceptionnel. Flash Info, on a un coup de téléphone de l'homme fou. On a un coup de téléphone qui va, comme tu veux. J'y passerai le lendemain. Alors... Ouais ? Non, ou alors, encore mieux, c'est 24h sur 24. J'essaie de dormir, j'y arrive pas, ça m'énerve, je me relève et je pars au studio. Ok, carrément. Donc, tu sors de l'appartement ? Ouais. T'es la mère en train de ronfler et tout ça, tu te glisses en dehors de l'appartement, tu vas aller au studio tout seul, comme un grand ? Ouais, je sors, je mets directement mon costume, je dirige vers les studios de télévision. Ok, bah écoute, tu... C'est ça, on verra bien. quand il te voit, tu vois que le vigile allait te dire quelque chose et puis je pense, bah t'es en costume, il sait et tout, il appelle, il contacte, je me regarde, il est en bas, il est en bas, qu'est-ce que je fais, je laisse entrer ? On vous attend, on vous attend au 15ème. Merci. Pas de fourmier, pas de fourmier. N'inquiétez pas, évidemment que si je les appelle. Je t'arrive, donc, tu te pointes dans le studio vraiment de l'émission de Tina, comment elle pourrait s'appeler un titre qui... La Tina Arena. Oui, c'est très bien. C'est génial. La Tina Arena. tu passes dans un espèce de sas où on maquille les invités et tout, tu vas être maquillé jusqu'à crever parce qu'il n'y a personne, évidemment, c'est à cette heure-là, d'habitude, c'est hyper calme et tout. Elle te voit, elle commence à préparer son truc, puis en fait, bon... Non, ça va aller pour moi. Ouais. La Tina qui devrait pas tarder, puis t'entends du coup de l'autre côté. mesdames, messieurs, la mauvaise conscience de l'homme fournière a confessé en direct sur notre plateau dans quelques minutes l'interview tant attendue de Tina, de cet homme qui a traumatisé tout un collège. Et cinq minutes plus tard, tu vois passer en trombe, en furie, Tina, elle s'est préparée, elle est quand même en tailleur, mais tu vois par l'espèce de rideau d'où entre les invités qu'elle se recoiffe vite pendant qu'on fait le compte à rebours de l'antenne et tout. Cinq, quatre, trois, deux, un, et hop, elle lance le générique et finalement, elle annonce et tout de suite, celui qui a semé la terreur dans l'établissement scolaire de Free Oaks, comment doit-on l'appeler l'homme fourmi, l'insecte anthropophage, il nous le dira lui-même, je vous prie d'accueillir comme il se doit l'homme fourmi et t'as un petit jingle et tu sens que c'est à toi de rentrer. Eh ben, je rentre, très détendu, tout sourire. Alors, bonjour Tina, j'ai cru comprendre que vous vouliez me voir. Eh bien oui, figurez-vous que pour une fois que quelqu'un accepte de venir dans cette émission, qu'un des, qu'un des, comment dire, comment doit-on appeler ça, qu'un des gens qui sèment la pagaille dans notre, Mirme, Mirme, des gens qui sèment la pagaille dans notre belle ville acceptent de venir nous expliquer pourquoi, c'est quelque chose dont nous n'avons pas d'habitude et qui ravira, je suis sûr, de nos téléspectateurs. Vous pouvez voir qu'en bas de l'écran, nous voyons les résultats de votre utilisation de pouvoirs spéciaux. Regardez ces pauvres gens, j'imagine que vous avez une explication rationnelle à donner. Eh bien, effectivement Tina, figurez-vous que aujourd'hui, nous avons empêché des bombes d'exploser dans un établissement scolaire. C'est apparemment ce que vous appelez mettre la pagaille. Ah, bien sûr, toujours, toujours la mission, la mission, c'est évidemment la réponse que font, que font tous les super-héros qui dérapent. Ah, Tina, vous préférez que tout le monde meure, exploser, enfin, dans une explosion, que tous ces jeunes soient décédés, à l'heure qu'il est peut-être. Mais écoutez, regardez par exemple l'attentat à la bombe à l'ambassade d'Iran la semaine dernière, des forces d'intervention humaines sans pouvoir sont intervenues et à ce que je sache, tous les membres de l'ambassade n'ont pas été dévorés par des fourmis. Oui, mais là, il n'y avait personne. Nous avons... Il n'y avait personne, comment ça, je ne comprends pas. Eh bien, nous avons démorsé ces bombes in extremis. Si nous n'avions pas été là, ça aurait sauté. C'est exactement le travail de ce qu'on appelle les démineurs. Oui, mais là, quand ceci se produit, quelqu'un qui est doté d'un sens de la citoyenneté appelle tout simplement les autorités. Et tu sens un espèce de coup de vent comme ça dans le studio et en face de toi, s'assoit bien évidemment le héros adulé par la ville. Il est où ? Il est là. Il prend une pause comme ça avec son espèce de bicep complètement disproportionné. Tina a dit tiens, voilà que par hasard Hyperman nous fait la joie d'être de notre émission. Qu'en pensez-vous Hyperman ? Est-ce que être un super héros n'implique pas de grandes responsabilités ? Et là, il fait un laïus, machin. Je te propose qu'on fasse un jeu pour voir comment ça se passe pour toi l'émission et qu'on... Allons-y. Ça va être encore le même move, je pense. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est... Après, tu pourrais te dire... Tu me dis ce que t'en penses, mais je verrais pas trop de... Pour moi, j'ai aucun inconvénient à ce que tu tentes d'évaluer dans quelque sorte la situation. Tu vois, pour trouver sur quoi appuyer, si tu veux te donner un plus un. Sinon, tu le tentes vanillat comme ça. Ouais, je vais d'abord évaluer la situation. Tu vois, parce que c'est un peu ce que tu faisais, tu bottais en touche et tout, on peut se dire que tu essayes de trouver un argument qui va frapper. Le double 1 qui arrive. Non, arrête, c'est bugué. C'est bugué. Ah, c'est pas possible. C'est bugué. Mais t'as un truc qui te modifie, non ? Même pas ? Attends. Juste pour voir. Ah non, c'est pas bugué. Ah, c'est pas bugué. Bon. Écoute, elle balance un sondage au téléspectateur. T'as de la chance, il est tard, donc peut-être ça va pas. Mais tu vois que beaucoup de gens se rangent de son avis en même temps, le public de cette émission, tu sais que c'est... et il y a une coupure pub. Elle a dit on va faire une coupure pub et dans 3 minutes nous aurons le réquisitoire de Tina ainsi que le plaidoyer de Dan. De Dan, pas du tout. De Mirmet, excuse-moi. Elle ne sait pas, elle ne sait pas. Tu peux respirer et tu... Mais tu sais que... Comment dire ? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver là ? Bah en gros, moi je pense que t'as pas réussi à placer deux phrases entre Hyperman et elle. T'es pas un habitué des médias et tout ça donc ils t'ont un peu baladé donc je pense que tu vas avoir moins un pour provoquer. Je suis désolé. Bon, bon. Oui, oui, c'est normal. Est-ce que tu veux utiliser la coupure de pub pour faire quelque chose ? Tu pourrais appeler un ami ou faire... Je ne sais pas. Le 50-50. Le 50-50. il est déjà fait et c'est pas dans ton... Non, je regardais un peu mes moves mais j'ai pas... C'est quoi que je vais devoir faire ? C'est provoquer. Pour moi, oui. Tu veux... En fait, c'est même pas elle que tu vas provoquer mais c'est plus l'audience quoi, je dirais. Tu vois ? Donc même... Même... Mon masque ne sert à rien. Bah non. Si, je vais envoyer un texto à Alex et à Balsamine pour leur dire allumer la télé, ça va être bien. Je suppose que quand je vois quand il dit ça, moi je vais voir sur les réseaux sociaux et je vais essayer de lui donner un point d'équipe en... en écrivant des messages sur les réseaux sociaux en soutien, tu sais. Sur... Sur les différents fils et puis j'envoie peut-être à... J'envoie ça justement à Balsamine. Je dis faut l'aider. Faut l'aider sur face de trouque et sur Z. Oui, ça a changé de nom maintenant. Ça s'appelle Z. Vas-y, va à fond. Je regarde. Je peux peut-être... Je peux peut-être regarder avec Yaga et Whitlove. Oh bah dis donc, ils vont m'aimer ceux-là. Mais non, genre eux, ils savent ce que c'est. Enfin, j'imagine. Ouais, je pense que la règle, c'est plutôt d'éviter les médias à mon avis. Pas sûr. En tout cas, moi j'écris le maximum. T'as raison. Je sais pas, j'envoie à Margot aussi. Envoie des messages, il faut l'aider. C'est un bon gars lui. J'essaie de rameter à combien de mal les gens sur les réseaux. Parce que je pense qu'en plus, j'imagine qu'Alex, vu qu'il n'est pas très bien vu. Or, je pense que par contre, sur les réseaux, elle doit avoir pas une identité, pas Alex Wood. Elle doit avoir Sonia Dubois. Ouais. Tu vois, d'autres comptes pour se faire passer pour ce qu'elle ait pu. Et donc, je vais utiliser ce... Voilà. Et puis, je vais essayer d'aider... T'as plus tes réseaux de quand t'étais... Ah, je pourrais utiliser Alexandra Wood. Ah putain, tu m'en as qu'elle s'est connecté pour deux minutes. Mais lui, c'est un champion où j'ai fait croire que j'étais à l'étranger. Ça n'empêche pas que certains peuvent comme le père l'a trouvé bizarre. Mais voilà, j'envoie des trucs. J'envoie en tout cas des trucs à un maximum. Ouais, ça marche. Et toi Alice, de ton côté, t'essayes de genre de convaincre Whitlouf de... Non, non, je laisse tomber ça. Ah, comme tu veux. Ouais, en vrai, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée, mais je vais suivre avec attention le truc. Ouais, bah tu peux au moins voter pour... Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, non ? C'est pas ça. C'est pas le Tina Arena, en fait. C'est peut-être ça, en fait. Mais tu es le maillon faible. Au revoir. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Celui qui va emporter le plus le sondage du truc, en fait, la lumière s'éteint sur lui, tu vois. Et il est présenté peut-être avec un truc rouge un peu diabolique. J'envoie un texto à Dan en mode « What ? T'as vu ce qui se passe à la télé et tout ? » Et tu vois mi-re-mettre à la télé et sortir son portable et lire le texto en direct. Heureusement, c'est la coupure de pub, c'était pas... Ils ont mis... Ils ont calé des pubs pour des produits anti-fourmis, tu vois, pour des... aux invasions d'insectes. Ok. Et ben écoute, du coup, tu vas avoir plus... Enfin, tu vois, ça te fera plus 2 moins 1. Ça te fera plus 1 ton jet. Allez. Peut-être que je vais faire 3, du coup. T'as déjà grillé un 5, c'est pas mal. Mais voilà ! Le public est avec lui. Et... Parce que tu progresses à fond en expérience. Et ben écoute, donc ça commence par Hyperman qui est dans son espèce de tenue en lycra hyper brillante et tout. Mais bon, on sent quand même qu'il déblate des platitudes. Et là, oui, moi, je suis vraiment un super-héros responsable. Je ne laisserai jamais de dommages collatéraux envenimer la vie de mes concitoyens. Et toi, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? À quoi tu penses ? Comment ça se fait que t'arrives à retourner la situation ? Parce que moi, je regarde la caméra face caméra et je fais un discours comme quoi je comprends l'inquiétude des citoyens et je la partage. Mais je ne pourrai jamais m'empêcher de sauver les gens, de les aider du mieux que je peux quand je vois qu'il y a un danger. Tu sens que tu parles. Voilà, c'est ma nature. Je ne peux pas faire autrement. J'ai des pouvoirs et je dois les utiliser pour faire le bien. Et tu vois qu'il y a les retours, tu sais, vous voyez les retours de ce qui passe sur la chaîne et tout devant vous. Et au fur et à mesure que tu parles, après que le discours d'Hypermane ait laissé le sondage assez stable en ta défaveur, et à chacune de tes phrases, en fait, tu vois l'écart qui se réduit, l'écart qui se réduit et le doute qui s'installe dans les yeux de Tina et au dernier moment, à ta dernière phrase, quand tu dis c'est dans ma nature de sauver des gens et tout, paf, le petit pourcentage passe à 51 en ta faveur et pour la première fois dans l'émission, le noir se fait sur Hyperman et l'espèce de lumière rouge un peu maléfique apparaît sur Hyperman et c'est toi qui restes dans la lumière. Tu as carrément les cadreurs et tout qui applaudissent parce qu'ils n'ont jamais vu ça et ils sont tous assez contents que Tina prenne pour une fois la quinte et donc, elle, elle s'éclipse assez rapidement peut-être dégoûtée de s'être pleuvée pour assister à ça. Hyperman fait semblant de rien, garde le sourire mais tu sens que c'est un sourire de façade et c'est sous, comment dire, peut-être pas l'acclamation ouverte parce qu'ils ne veulent pas se faire mal voir de leur patronne mais en tout cas, tu sens que ça te serre la main les techniciens et tout ça, la maquilleuse, la maquilleuse qui limite te saute au cou parce qu'elle a été un peu traumatisée par Tina et c'est comme ça que tu sors du studio et quand tu rentres chez toi tu es accueilli par Henri qui te saute au cou qui te saute au cou qui te fait un énorme câlin et tout et qui te dit je savais que t'étais pas un méchant je savais et tu vois d'un coin de l'œil la figurine d'Hyperman qui est dans la dans la corbeille du bureau de ta mère. Je suis refait je vais passer une bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 ... ...